Jofois Lejeune, mon ami Michel Houellebecq. Au cours de son entretien avec Michel Enfray, Michel Houellebecq cite à deux reprises son ami Jofois Lejeune, 34 ans, directeur de la rédaction du magazine conservateur Valeurs Actuelles. Nous avons voulu en savoir davantage sur cette relation singulière qui les a menés de la brasserie La Rotonde au Palais de l'Élysée en passant par Bruxelles et le Cirque d'Hiver. Front populaire, comment avez-vous connu Michel Houellebecq? Jofois Lejeune, c'est simple, à l'origine ce n'est ni plus ni moins qu'une fascination de lecteur et un intérêt de journaliste. À partir de la publication de Soumission en 2015, j'ai essayé de prendre contact avec lui à plusieurs reprises, d'abord pour lui demander son avis sur l'islam, ensuite sur l'autre sujet, mais toujours en vain. Dès que j'avais un thème un peu profond à traiter, je pensais forcément à lui, à sa capacité unique de voir les choses avant tout le monde. J'avais son adresse mail que pas mal de gens m'avaient donnée et qui m'avaient l'air d'être sûr. Je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai sollicité, comme je peux solliciter d'autres grands écrivains tels qu'Aline Finkielkraut ou Michel Enfray. Résultat, j'ai obtenu beaucoup de réponses polies, mais jamais aucun entretien. Jusqu'en 2017, quand nous avons recruté Charlotte Dornelas à Valeurs Actuelles. Elle a eu l'excellente idée d'inviter Michel Houellebecq au restaurant, comme ça, sans enjeux particuliers, en s'engageant à ne rien publier de nos échanges. Michel a accepté et nous nous sommes ainsi retrouvés un soir avec lui à dîner à La Rotonde, près de la gare Montparnasse à Paris. Il y avait aussi le chef de notre service société, Michael Fonton. Le repas a commencé à 20h30 et s'est terminé à 4h du matin, ce qui nous a permis de poser à Houellebecq toutes les questions qui nous passaient par la tête en buvant des verres de Meursault, en refaisant le monde et en rigolant. Nous avons alors découvert quelqu'un d'extrêmement attachant, fidèle à l'image du personnage public qu'il est et en même temps, un peu désarmant avec ses réponses parfois à l'emporte-pièce. Depuis, on a souvent dîné ensemble pour parler de tout et de rien, de littérature, de ses problèmes avec l'URSSAF ou encore de son chien Clément enterré au cimetière d'Asnières-sur-Seine. C'est devenu une relation amicale en ce sens qu'il est venu dîner chez moi, que j'ai dîné chez lui, qu'il m'a présenté sa femme et certains de ses amis. Il se trouve que par moment et seulement par moment, cette relation personnelle peut se télescoper avec mon métier et que Michel Houellebecq me donne alors un texte pour le magazine ou participe à une conférence comme notre grand forum au Cirque d'Hiver en 1919 avec Jacques Attali et Bruno Le Maire. Notre dernière collaboration remonte d'ailleurs à cet événement. Front populaire, on dit que vous avez joué un rôle dans l'attribution de sa Légion d'honneur. Est-ce vrai? Je crois le jeune. Effectivement. Lors de son mariage en octobre 2018, Michel me dit qu'il va aller en Belgique pour se voir le prix Spengler. Et il me propose de l'accompagner. Je suis ravi. Le jour venu, je me trouve donc à Bruxelles pour la cérémonie. Or, chose rare, il a revêtu pour l'occasion un costume cravate. Et à sa boutonnière, j'avise une décoration. Je lui demande s'il s'agit de la Légion d'honneur. À mon grand étonnement, il me répond que c'est une distinction qui lui a été remise par le ministère de la culture autrichien. Je suis stupéfait de l'absence de médaille française à son revers, lui qui a quand même le prix Goncourt. Paré quelques jours plus tard, le hasard du calendrier veut que je déjeune avec Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, à qui je fais part de cette anomalie. Tout de suite, je comprends qu'une idée fait tilt dans son esprit. Et effectivement, il m'apprendra peu de temps après qu'il a proposé au président de la République de remettre la Légion d'honneur à Michel Houellebecq, d'ailleurs contre l'avis d'entre conseillers de l'Élysée, très hostile, et que le projet a été approuvé. C'est à moi qu'il est demandé de vérifier qu'il n'y aura pas de refus de la part de l'intéressé. Un vendredi soir, jour de départ pour les vacances de Noël, j'appelle donc Michel, ce qui n'est pas évident quand on connaît son rapport compliqué avec le téléphone. Bruno Roger Petit devait boucler la liste avant 20h et il était 19h. Après plusieurs tentatives, la femme de Michel décroche. Il fait une sieste, me dit-elle, et quand il dort, on ne peut rien faire. Nous arrivons ainsi tous les deux à la conclusion que tout dépendra de l'heure de son réveil. S'il émerge avant 20h, il aura la légion d'honneur. S'il est vraiment crevé, ce sera pour autrefois. Heureusement, Michel se réveillera à temps pour me donner son accord. Franc populaire, Qu'avez-vous pensé de cette décision prise par Emmanuel Macron d'honorer ainsi quelqu'un qui ne partage pas du tout ses idées? Geoffroy Lejeune Le jour de la remise de la décoration, j'ai vraiment compris la passion d'Emmanuel Macron pour la triangulation de l'adversaire. On est alors en plein contexte des élections européennes. A l'époque, il parle carrément de lèpre populiste. Or, quand il se trouve devant nous, physiquement face à Michel Houellebecq, sa fascination pour ce qui représente à ses yeux le mal est palpable. Mon hypothèse, c'est qu'il a le sentiment de dompter l'ennemi, de se sentir puissant. Il me fait penser à Bernard Giraudot dans le film Ridicule, qui joue le rôle d'un abbé de cour se prétendant capable de prouver l'existence de Dieu en 20 minutes et aussitôt après, de proposer la démonstration exactement inverse. De la même manière, Macron n'aime rien tant que dire tout et son contraire. Il a en somme cette maladie, que Nicolas Sarkozy avait aussi, qui consiste à penser qu'on peut tout réconcilier rien qu'avec son énergie et son brio. Mais évidemment, personne ce jour-là n'est dupe de ce qui se passe, et surtout pas Michel Houellebecq. Seulement, je crois avoir perçu quand même chez lui une certaine fierté. Ce que je comprends très bien d'ailleurs, moi-même je serais très ému si on organisait une cérémonie officielle en mon honneur. Front populaire Vous avez un point commun avec Michel Houellebecq, qui est d'avoir écrit un livre de politique fiction sur les élections présidentielles. Dans son mission, Houellebecq imagine qu'en 2022, un candidat islamiste modéré rentre à l'Élysée. Chez vous, c'est Éric Zemmour qui devient chef de l'État. Est-ce un hasard ? Non, bien sûr. J'ai eu l'idée de mon livre très peu de temps après avoir lu Soumission. Il faut reconnaître qu'on s'est tous les deux trompés dans nos prévisions. Ce sont des livres qui n'ont absolument rien à voir, et d'ailleurs, Michel n'a pas du tout aimé le mien. Pour Houellebecq, l'élection présidentielle n'est pas le sujet principal. Ce n'est qu'un prisme pour révéler une situation beaucoup plus générale, qui concerne toute la société française. Tandis que mon roman reste focalisé sur les mœurs politiques du moment, et précisément celles de la droite. Je voulais montrer que les républicains ne savaient plus où ils habitent, et que le Front National était dans une épaisse stratégique. Et je postulais que seule une personnalité qui ne viendrait pas du Serail, capable de réunir ces deux formations, pourrait conduire le camp patriote à la victoire. À mes yeux, Éric Zemmour incarnait assez bien cette thèse, car j'ai la conviction que les intellectuels médiatiques, comme lui ou Michel Onfray, qui ont une parole libre et peuvent dire ce qu'ils pensent, sont aujourd'hui davantage écoutés par les Français que les hommes politiques classiques dont le discours est trop corseté. Mais aujourd'hui, si je devais réécrire le livre, je plaiderais pour un rassemblement au-delà de la seule droite, ce qui est un peu au fond le mantra de Fonds Populaire, n'est-ce pas? Fonds Populaire Michel Onfray prône effectivement le dépassement des clivages. Il a d'ailleurs souvent fait savoir que, même s'il ne partage pas votre ligne, il apprécie Valeurs Actuelles pour le respect que vous portez à vos adversaires politiques. Respect qu'il ne retrouve pas dans la presse de gauche. Geoffroy Lejeune Je prends ça comme un très beau compliment de sa part. Valeurs Actuelles est en effet très attachée au principe de la disputation entre grands esprits. Je pense même que c'est l'une des missions de la presse que de perpétuer la République des Lettres, d'organiser le débat d'idées entre camps très opposés. Les lecteurs n'achètent pas notre magazine pour voir valider leurs idées page après page et se radicaliser dans leur certitude. Au contraire, ils cherchent à se faire bousculer dans leurs convictions. Fonds Populaire Pourtant, vous ne donnez pas la parole à la quantité d'hommes de gauche dans vos colonnes. Geoffroy Ce n'est pas faute d'essayer, je vous assure. La cancel culture est en train de tuer la démocratie, de liquider notre esprit très français de troisième mi-temps où l'on se confronte entre personnes qui ne pensent pas la même chose. Je peux vous montrer la liste interminable de mes échanges par SMS avec Jean-Luc Mélenchon où je ne cesse de lui demander un entretien. C'est une succession de refus ponctués de temps en temps par des insultes. Or, je ne demande rien de mieux qu'une franche engueulade, courtoise bien sûr, avec un homme de gauche. Quand Michel Onfray me dit que je suis trop libéral en économie ou trop dogmatique en matière de bioéthique, c'est plus utile pour moi que s'il validait toutes mes convictions. Fonds Populaire Dans son entretien avec Michel Onfray, Michel Houellebecq vous qualifie de réactionnaire Assumez-vous ce qualificatif? Je crois Je viens d'un milieu dans lequel on ne s'intéresse pas spécialement à la politique, si bien que la première fois que j'ai entendu le mot réactionnaire, c'est à l'âge adulte, dans une émission de Laurent Ruquier, où Éric Zemmour se revendiquait comme tel. Il disait qu'il était réactionnaire en ce sens qu'il réagissait. Je partage cette définition. Aussi, quand Libération m'a traité de réac en 2015 lors de la sortie de mon premier livre, ça m'a fait plaisir. Cela voulait dire que j'appartenais vraiment à la grande famille des gens qui pensent que le pays va mal. Bref, je n'ai jamais trouvé ce terme insultant, ce qui désarçonne un peu mes adversaires. Quant à Michel Houellebecq, je pense qu'il le dit de façon affectueuse. J'étais assis à son mariage à côté d'une de ses amies, journaliste de gauche, qui a plaisanté avec lui en lui faisant remarquer qu'on l'avait placé à la table des populistes. À quoi Michel a répondu qu'elle se trompait de mots et que c'était en réalité la table des réactionnaires. Vous reconnaissez que c'est plus chic. C'est plus chic.